bonjour mes élèves j'ai l'honneur de vous présenter une leçon concernant le vecteur et translation suit un enseignement à distance et dans cette leçon on est obligé de de bien faire un schéma dans laquelle on va travailler tout ensemble on a dans ce schéma on a le triangle abc et un point a prime à l'extérieur de ce trio donc on a construit les parallélogrammes a appris à appris des primes b et bb prime c prime c'est bon regardez bien on a les droits à appris les droits à appris les droits on a les droits les droits à appris on a les droits à appris et bb prime et cc prime ils sont tous parallèles pourquoi parce que le quadrilatère a appris b prime c'est un parallélogramme de même le quadrilatère bb prime c prime c'est un parallélogramme donc les droits à appris à appris bb prime cc prime sont sont parallèles parallèles donc puisqu'ils sont tous parallèles on dit dans ce cas on dit on dit que on dit que c'est droite c'est droite là c'est droite qui sont à appris bb prime c'est prime en la même direction en la même la même direction donc si on veut expliquer expliquer qu'est ce que c'est la direction la direction c'est tout simplement c'est l'ensemble des droits qui sont parallèles à appris bb prix et cc prime c'est la drlc on appelle la direction c'est le parallélisme en tout cas c'est tout simplement lorsqu'on a deux droits ou bien quatre droits ou bien plusieurs droits qui sont parallèles on dit que c'est droite en même direction programme si on prend le triangle a baissé on a glissé ou bien glissé le point a qui devient après mon a glissé le poids a appris en fait dans ce cas une flèche une flèche sur le segment a appris pour savoir sur quel sens on a glissé ce triangle a baissé donc on a glissé a a appris donc ce glissement s'appelle le sens donc regarde lorsqu'on a transmettre a en a a prime b sera glissé en b prime c sera glissé en c prime donc on a le sens de glissement de la figure a baissé Donc, la figure A, B, C, le sens de A vers B. Donc, on a le sens de A vers B. Donc, B se glisse et devient B', C en C'. Donc, toute la figure sera déplacée vers la figure A', B', C'. Allez, si on veut comparer les distances, si on veut comparer les distances A', B', C'C', et C'C'. Qu'est-ce qu'on obtient ? Puisque ces quadrilatères A', A', B', B', et B', B', C', C'C' sont des parallélogrammes. Alors, on sait d'avance que dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Donc, la distance A, A', est égale à la distance B, B', est égale à la distance C, C'. Donc, A, A', est égale à B, B', est égale à C, C'. Et le déplacement de la figure A', B', C' vers la figure A', B', C', s'appelle une translation. Donc, on a un mot nouveau, s'appelle la translation. Qu'est-ce que c'est une translation ? La translation, c'est un phénomène de glisser une figure. Si on prend la figure A', B', C', si on la glisse, on l'obtient superposée sur la figure A', B', C'. Superposée. C'est ça, le phénomène de glissement. C'est une translation, donc on a une translation. On a translaté A en A', B en B', C en C'. Sa translation s'appelle la translation, donc lorsqu'on a glissé A en A', B en B', C en C', on obtient une translation de la figure au biais du triangle A, B en B, C en B, C'. Sa translation s'appelle la translation, c'est une translation qui transforme, qui transforme, transforme A en A'. Donc cette translation qui transforme A en A', donc elle transforme dans ce cas, dans ce cas, A prime, donc B d'où on a même B', C'est un B', B' et on l'appelle A l'image. L'image, l'image, l'image de B, donc B prime, l'image de B, par la translation, la translation, par la translation, qui transforme, qui transforme, transforme A en A'. Donc si on voit la figure, on a B prime, c'est l'image de B, c'est l'image de C, par la translation, qui transforme A en A'. Regarde, les droites A, A prime, B, B prime, C, C' ont la même direction, de même, ils ont le même sens. Qu'est-ce que c'est, donc on a glissé A vers A prime, B vers B prime, donc C sera vers C prime. Donc les droites A, A prime, B, B prime, C, C prime, elles ont la même direction, c'est la direction de la droite A prime. Elles ont la même direction, c'est la direction de la droite A prime. Même sens, c'est le sens de A vers A prime, donc tout en même sens de A vers A prime. Et elles ont la même distance, A, A prime, est égale à B, B prime, est égale à C, C prime. On dirait encore, on a B prime, et l'image de B, par la translation, qui transforme, qui transforme A en A prime. Où on dit, on dit de même, on dit que, que B prime, B prime, est l'image, l'image de, de B, par la translation, 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 par la translation, de vecteur, de vecteur, de vecteur A prime, de vecteur A prime. Donc, maintenant, on va, donc, regarder dans le schéma précédent, on a utilisé, dans le schéma précédent, on a utilisé une flèche au sommet de A prime. Ça veut dire quoi ? Que tous les points se seraient glissés vers le même sens, pour bien, pour bien indiquer le sens. Donc, le sens de A vers A prime, c'est le même de B vers B prime, c'est le même de C vers C prime. Alors, donc, qu'est-ce qui c'est, en général ? En général, en général, si on a deux droites, si on a deux droites parallèles, deux droites parallèles, delta, D et delta sont parallèles, D parallèles à delta. Dans ce cas, on dit, on dit que delta, D et delta ont, en même direction, même direction. Donc, la direction, elle est déterminée par quoi ? Par le parallélisme. Si on a deux droites parallèles, ou bien trois droites parallèles, on dit que c'est deux droites, ils ont la même direction, la direction sur la direction de delta, ou bien de D, etc. De plus, si on a deux points de la droite A, B, deux points de la droite D, si on prend par exemple A et B, ces deux points, qu'est-ce qui les déterminent ? Ils déterminent sur la droite D deux sens. Il y a un sens de A vers B, voilà. Donc, on commence, on fait le départ, on commence de A, on s'arrête à B. C'est A vers B. Et il y a un sens, il y a un sens de B vers A. Il y a deux sens, il y a un sens de A vers B, et un sens de B vers A. Ces deux sens, on le dit qu'ils sont deux sens opposés. L'un de A vers B, et l'autre de B vers A. Donc, deux points sur une droite, ils déterminent deux sens différents, ou bien deux sens opposés. Alors, qu'est-ce que c'est donc ? On passe à la définition, on passe à la définition maintenant. On va récapituler ce qu'on a vu dans le schéma. On va définition, définition de la translation. Premièrement, on va voir la définition d'une translation. Qu'est-ce que c'est une translation ? Une translation d'un point, on dit une translation d'un point, d'un objet. Toutes les choses mathématiques, on peut faire une translation. Soit les points, soit les droits, soit les figures, etc. On peut faire une translation bien précis, avec un sens bien précis, une direction bien précise, et avec une distance bien précise. Donc, soit A et B, soit A et B, deux points, deux points du plan. Deux points du plan. Et M, un point du plan. Deux points du plan distinct. 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 On efface. Distinct. 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 A et M, un point du plan. Point du plan. Donc, on va donner une définition à ce qu'on appelle la translation. On dit qu'imprime, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit qu'imprime, on dit, que, imprime, est l'image, l'image de M, M, par la translation, par la translation, qui transforme, qui transforme, qui transforme, A en B, qui transforme A en B, signifie quoi? signifie, si on a trois caractéristiques qu'elles soient bien réalisées. Donc, signifie quoi? Que, premièrement, qui transforme A en B, si l'on a, si l'on a, si l'on a, premièrement, A en B, soit parallèle à M, M prime, même direction. Deuxièmement, le sens, le sens, le sens de A vers B, est le même, est le même que celui, que celui de M vers M prime. Troisièmement, on doit avoir la distance A B qui est égale à la distance L M prime. Donc, un schéma qui va récapituler ceci, on a A B et on a un point M ici. Donc, M prime, c'est l'image de M par la translation qui transforme A en B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ça veut dire que ça veut dire qu'on a le on a on a les droites les droites M prime. donc la droite A B parallèle à M prime. Le sens de A vers B est le même sens que de M vers M prime et la distance A B est égale à la distance M prime. Donc, ce quadrilatère, ça, qu'il y a la nature de ce quadrilatère? On a A B on a regarde on a on a on a A B est égale à M M prime et A B elle est parallèle à M M prime. Ces deux conditions nous emmènent à savoir la nature de ce quadrilatère. Quelle est la nature de ce quadrilatère? On a si on se souvient de les quadrilatères particuliers dans l'année précédente on a deux 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 segments égaux et leurs supports sont parallèles alors le quadrilatère obtenu c'est un parallélogramme. Donc donc le quadrilatère A B M prime M est un est un parallélogramme d'un parallélogramme. Donc on est arrivé à une conclusion qui est très importante c'est l'attachement de la translation avec le quadrilatère qui est le parallélogramme. Donc lorsqu'on parle de translation immédiatement ou la systématiquement on parle d'un parallélogramme. Donc la translation parallélogramme. Lorsqu'on a un parallélogramme on a une translation. D'où dans notre définition propriété on arrive à une propriété très importante propriété qui nous emmène A et B soit A et B deux points du plan A et B A et B deux points du plan deux points distincts distincts du plan A et B deux points distincts du plan on dit que M est l'image M' M' est l'image de M par la translation par la translation qui transforme A en B signifie quoi ? signifie signifie que que le quadrilatère que le quadrilatère le quadrilatère le quadrilatère A B M' M est un parallélogramme est un par lélogramme C'est très important c'est très important transforme A et B deux points distincts du plan imprime l'image de M par la translation qui transforme A en B signifie que le quadrilatère est un parallélogramme et on est arrivé à que si on fait la translation d'un point avec la translation qui transforme A en B on est obligé de construire le parallélogramme et c'est ça le lien qui est très important entre le parallélogramme et le le parallélogramme et la translation on passe donc donc on va faire une chose qui est très importante donc lorsqu'on a lorsqu'on a imprime l'image l'image de M par la translation par la translation qui transforme qui transforme A en B on dit on dit aussi on dit aussi que aussi deux S aussi que que M prime est l'image l'image de de M par la translation par la translation par la translation de vecteur de vecteur A B on est arrivé à une chose nouvelle qui est le vecteur A B donc qu'est-ce que c'est un vecteur donc on va voir qui sont les caractéristiques d'un vecteur donc pour déterminer un vecteur on est obligé d'avoir deux points distincts on a vu dans les cas on va voir dans les cas particuliers si A est égal à B pas de problème donc qu'est-ce que c'est un vecteur un vecteur est composé de deux points A le vecteur A B donc on a A B c'est un vecteur il est déterminé par trois caractéristiques essentielles qu'est-ce que sont ces caractéristiques les caractéristiques c'est la direction la direction la direction c'est la direction de A B du vecteur deux vecteurs A B est la droite A B est la droite A B qu'est-ce que c'est le vecteur lorsqu'on a une droite voilà A B A B la droite A B on l'appelle le support du vecteur A B c'est la direction du vecteur A B donc on a la direction premièrement pour ici ce sont les caractéristiques d'un vecteur et pour avoir un vecteur on a trois caractéristiques qui sont essentielles première chose c'est la direction deuxième chose c'est le sens le sens est toujours le sens de A B du vecteur A B est de A verbe 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 ça veut dire de A verbe ce vecteur troisièmement c'est comment on l'appelle la distance A B c'est la norme on l'appelle la norme la norme du vecteur A B du vecteur du vecteur A B c'est c'est la distance A B c'est c'est la distance la distance A B c'est la distance A B donc les caractéristiques d'un vecteur sont trois pour avoir un vecteur il faut savoir la direction de ce vecteur c'est le support ou bien la droite où il est on a mille et deux points deuxièmement le sens de A B toujours en passe de A à B on passe toujours de les premiers points qui sont elle est appelée l'origine et le deuxième point est appelée l'extrémité donc il est appelée l'extrémité et le troisième point c'est la norme de A B et c'est ainsi on a une translation toujours ou bien on dit une translation qui transforme A en B ou bien de vecteur A B et le vecteur a trois caractéristiques c'est la direction le sens et la norme donc on est abordé une chose qui est nouveau à votre à votre leçon c'est le vecteur c'est que le vecteur on va voir dans la science prochaine qu'est-ce qui sont les caractéristiques de plus qui sont les caractéristiques de ce vecteur et qui sont les propriétés les vecteurs en général il y a plusieurs propriétés concernant les vecteurs donc mes élèves on va voir ceci dans la science prochaine incha'Allah soyez bienvenus soyez bien avec nous dans la science prochaine et merci on va voir